Yo tout le monde, c'est Gwena, aujourd'hui petit tuto pour créer un trigger de vente et de modification des véhicules et outils sur votre carte. Alors j'avais déjà fait un petit tuto mais je me suis aperçu qu'en fait je m'étais trompé et que ça ne fonctionnait pas surtout, donc c'est pour ça que je fais ce petit tuto là pour vous réexpliquer. Moi j'ai déjà fait sur ma carte donc je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai fait, c'est pas bien sorcier, ça change de FL17, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas sorcier, ça se fait très bien. Vous téléchargez en description de la vidéo ce petit dossier, donc j'ai mis le lien, vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, extraire tout, extraire, voilà donc il s'extrait ici, on peut supprimer l'autre. Donc là il faudra bien m'écouter, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Quand on l'ouvre, on a plusieurs trucs dedans. Faut savoir que sur FL19 ça change beaucoup et que ça ne fonctionne pas du tout, j'avais jamais vu ce fonctionnement là sur un farming simulator, donc c'est assez compliqué. Enfin c'est assez compliqué, ça se fait, mais c'est un peu plus compliqué. Une fois qu'on a ouvert ça, donc vous ouvrez votre carte, donc voilà ma carte avec le magasin, avec le petit endroit où je vais mettre mon trigger. Le trigger, les points 3D, on va le mettre tout simplement à la place où on veut mettre mon trigger. Donc là, vous le sélectionnez, CTRL B, donc moi je vais le mettre ici, voilà, on va le mettre à peu près ici. Alors un truc très important, c'est que ne bougez absolument pas du tout tout ce qui est à intérieur de ce dossier-là, de ce qu'on a apporté, puisque ça ne fonctionnera pas en jeu. Voilà, donc la taille, tout ça, vous ne le modifiez pas, ça pareil, vous ne le rapprochez pas puisque de toute façon, ça n'apparaîtra pas en jeu, tout ça, tout ça. Donc là, il faut vraiment le mettre tel quel. Donc moi, ça dépasse un petit peu des marqueurs, mais bon, ce n'est pas bien grave. Moi, je veux que ce soit comme ça en jeu. Donc moi, je veux que ça apparaisse comme ça en jeu, tant que vous n'aurez pas trop le choix. Moi, je veux que ça apparaisse comme ça en jeu. Donc une fois que j'ai décidé que ça, que c'était bon, du coup, une fois que j'ai décidé que ça allait apparaître comme ça, vous n'y touchez plus, on va tout simplement revenir en arrière. Donc on le place là, on ouvre notre carte et donc là, on va tout simplement créer un dossier qui va s'appeler XML. Alors, donc moi, j'ai déjà créé, donc je ne vais pas le recréer. Non, moi, je ne vais pas le recréer. Donc moi, il est déjà là. Et dans ce dossier XML, on va mettre ça. Donc là, vous faites copier. Donc ce dossier-là, copier et vous revenez dans votre map XML collé. Donc moi, il est déjà, donc on ne va pas le remettre une deuxième fois. Ensuite, il va nous falloir trouver un fichier qui va s'appeler item quelque chose ou quelque chose item. Pour le trouver, parce que moi, il est là, mais il peut paraître, il peut être n'importe où sur votre carte. Alors, je tiens juste à dire au passage que vous pouvez déjà avoir un dossier XML. J'ai vu ça sur certaines cartes. Dans ce cas-là, vous ne recréez pas un autre dossier XML. Et pareil, si là, vous essayez de le coller et en fait, il y est déjà, vous ne le recollez pas une deuxième fois. Voilà, voilà. Ou alors, d'ailleurs, même ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas un template déjà ou vous êtes sûr qu'il n'y est pas, ce que je vous invite à faire, c'est de vous faites renommer CTRL-C et vous recherchez sur votre carte s'il n'y est déjà pas. Parce que ça peut qu'en fait, il y en ait déjà un sur votre carte. Donc moi, en l'occurrence, on voit que ces lignes stations, il n'y en a qu'un seul qui s'appelle comme ça. Donc ça fonctionne très bien. Ensuite, une fois qu'on... Bon, pour chercher le dossier item, on va aller dans Moddesk. Et donc là, dans Moddesk, il y a une partie qui va s'appeler map. Une partie qui va s'appeler map. Et au bout de cette ligne-là, donc ID, template, enfin ID, le nom de votre carte, machin, machin, machin. Au bout de cette ligne-là, on va avoir un truc qui va s'appeler default item XML file name égale quelque chose. Le quelque chose, ça va être le... Donc soit... Alors, j'ai vu sur certaines maps où il y avait XML slash le nom de quelque chose ou directement storeitem.xml. Bref, ça doit être un truc .xml. Donc moi, en l'occurrence, dans mon cas, il est... Il s'appelle donc item-départ.xml. Voilà. Une fois que je sais ce que c'est, où il est, on éteint ça. Non. Et donc du coup, on va ouvrir le fameux item-départ.xml. Moi, dans mon exemple. Donc moi, j'ai déjà fait. Donc forcément, il y a déjà une ligne. Il se peut que sur vos cartes, vous ayez déjà plein de lignes ou pas de lignes du tout. Si vous avez déjà plein de lignes, assurez-vous que cette ligne-là n'existe pas déjà. Parce que si elle existe déjà, ce que je vais vous dire, du coup, en fait, ne sert strictement à rien. Enfin, ne sert à rien. Il va servir après. Si vous n'avez pas cette ligne-là, c'est pas très compliqué. Je vous ai déjà mâché le travail. On va tout simplement la copier et la coller. Donc, vous retournez dans ce que je vous ai donné à télécharger. Alors, tac, voilà. Dans ce que vous avez téléchargé, vous avez un truc qui s'appelle xml.txt. Vous copiez tout ce qu'il y a dedans. Donc, ctrl-a pour tout sélectionner. Copier. Donc, ça, on peut l'enlever. Et on retourne dans mon fameux item-départ.xml. Bon, on va dire que je n'ai aucune ligne. Voilà. Et on va dire que c'est une nouvelle ligne. Donc là, c'est la ligne en dessous. Voilà. Alors, on va dire que je n'ai aucune ligne. On va dire que moi, la ligne, c'est celle-là. Celle-là, donc là, vous allez tout simplement devoir suivre la ligne. Et donc là, dans mode dire dollar, là, vous allez devoir mettre le nom de votre carte. Donc, moi, comme vous voyez, c'est template-base. Donc, vous ne rajoutez pas de point rien. Voilà. Vous ne rajoutez pas de point zip ou de point je ne sais pas quoi. Vous mettez juste le nom de votre carte avec les... Alors, il ne doit pas y avoir d'espace, évidemment. Parce qu'un nom de carte n'a pas d'espace. Avec toutes les majuscules, avec tous les mêmes signes, vous devez avoir le choix. Donc, moi, en l'occurrence, je mets template-base. Voilà. Dans mon exemple. Je vous vérifie bien. Pour bien vous montrer, vous voyez que ma carte s'appelle comme ça. Quand vous allez la zipper, ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. J'ai vérifié. Ensuite, on va avoir plusieurs valeurs à modifier. Donc, notamment la position et la rotation. Dans ce cas-là, ce n'est pas très compliqué. On retourne sur la carte. Et où on l'a placée ? On va tout simplement voir les positions. Donc, la position X, la position Y et la position Z. Et bien, tout simplement, dans position 0, 0, 0, ça tombe bien X, Y, Z, 0, 0, 0. J'ai trois valeurs. Et bien, ces trois valeurs-là, on va les mettre ici. Donc là, je copie le premier translate X. Donc, copier. Et à la place du 0, je sélectionne bien le 0. Donc, guillemets 0. Et donc là, je vais tout simplement coller la valeur. Ensuite, espace. Donc là, on voit qu'il y a un espace avec le deuxième 0. Le deuxième 0, donc là, on va mettre le Y. Voilà. Espace. Et donc là, vous mettez votre troisième valeur à la place du 0. Cette valeur-là. Donc, à la fois, je fais copier. Je ne fais pas copier. Je fais CTRL-C. Et coller. Voilà. Donc, voilà mes trois premières valeurs. Ensuite, bon voilà. Donc ça, c'est à peu près la même chose qu'au-dessus. Parce que je n'ai pas placé exactement pareil. Ensuite, pour la rotation, eh bien, ce n'est pas compliqué du tout. Rotation. Eh bien, donc là, on peut voir notamment que, donc là, j'ai 180, 60, 180. Mais, alors faites attention puisque les 180, on peut les enlever et ça ne frappe pas du temps. Alors, moi, 60. Voilà. Alors, donc les 180, gardez-les du coup parce que forcément, dans cet exemple-là, ça ne fonctionne pas. Donc, 180, 180, 60, donc 180, 60, 180. CTRL-C. Donc, copier. Copier. 180. 60. Espace. 180. Et voilà. Normalement, ça doit vous donner l'adresse de ce trigger-là. Donc, une fois qu'on a tout placé, on est sur... On le supprime. Vous supprimez le trigger. Il ne sert plus à rien du tout dans la carte. Vous sauvegardez ou pas, on s'en fiche. Et ensuite, une fois que ça, c'est fait, eh bien, c'est bon. Donc là, évidemment, vous sauvegardez. Donc, moi, j'ai supprimé ma ligne puisque je l'avais déjà fait au-dessus. Vous sauvegardez. Et puis, une fois que vous avez sauvegardé, votre trigger est installé. Alors, vous pouvez zipper. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez zipper. Donc, ajouter l'archive. Ajouter l'archive en zip. Et vous pouvez zipper. Votre trigger apparaîtra en jeu. Normalement. Il n'y a pas de souci. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, ça peut que ça ne fonctionne pas du premier coup. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, supprimez votre truc et retentez. Ce que je vous conseille de faire également, c'est tout simplement votre map avant de la remodifier. On veut dire une sauvegarde avant de votre carte, avant de la remodifier. Un petit truc que j'ai oublié d'expliquer, mais ce n'est pas très gênant. Dans votre item départ, du coup, si vous avez déjà cette ligne-là, mais qui n'a pas du tout ces valeurs-là, eh bien, votre trigger, comme j'avais sur ma map, mon trigger, au lieu de mettre les valeurs dans un autre truc, vu que vous l'avez déjà, vous mettez directement les valeurs-là. Ce qui va avoir pour effet de générer le trigger, qui s'appelle le trigger, de le générer à cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, à cette rotation-là. Ça va permettre de faire ça en jeu. Donc, c'est assez compliqué. C'est un petit peu plus compliqué qu'effet 17, mais ça se fait quand même. Normalement, je vous ai tout dit. Merci à tous de regarder la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre tuto de ce type-là en commentaire. Merci à tous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et également, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Abonnez-vous également si ce genre de tuto-là vous plaît. Merci à tous. C'est moi, Joli. A plus, tout le monde.